voilà le webinaire est démarré bonjour à toutes et à tous donc pour cette demi-heure je dirais de présentation donc par Damien Baverel qui va présenter en fait je dirais donc les smart contracts et donc Raphaël Lacam voilà qui donc est membre actif de l'association cryptosphère l'association des étudiants qui donc oeuvre dans le secteur de la blockchain plus particulièrement de la crypto-monnaie également donc pour ma part je suis Jean-Luc Lascalec le fondateur de la société wallcrypt alors wallcrypt nous sommes une agente spécialisée dans le eh bien donc dans la blockchain et son écosystème et nous organisons régulièrement des des webinaires si tu veux donc te présenter plus rapidement donc Raphaël puis ensuite on laissera la parole à Damien très bien bonjour tout le monde enchanté moi c'est Raphaël membre chez responsable événementiel chez cryptosphère Marseille donc nous cryptosphère c'est la première association étudiante spécialisée dans l'univers de la blockchain et des crypto actifs voilà notre objectif c'est de de comment dire vulgariser démocratiser cet univers là et après notre point objectif principal c'est se développer plus sur une partie plus technique en développant des labs blockchain voilà donc aujourd'hui je vais être le médiateur de cette de ce webinaire voilà je vais laisser la parole à Damien qui va vous présenter son entreprise et ce qu'il propose voilà ce qu'on peut donc aussi signaler donc c'est que le il y aura donc pour les personnes qui le souhaitent le replay juste à la donc à la fin du webinaire en vous pourrez à de nouveau j'irai donc consulter celui-ci à travers le replay voilà Damien on te laisse la parole donc à peu près 20 minutes et puis ensuite bien il y aura les questions réponses à travers les chats ça va ok je vais partager mon écran comme ça je vais mettre un petit powerpoint pour pour guider un peu le pour guider le webinaire c'est bon tout le monde le voit ouais c'est donc là on te voit c'est bon ok donc bonjour à tous un merci donc à jean luc et wallcrypt pour cette proposition webinaire ça va être un exercice intéressant je pense que d'essayer de vous faire comprendre ce que sont les smart contrats et ça en 20 minutes donc moi je suis Damien je suis membre actif de l'association la chaîne de blocs et je suis confondateur de la start up un blockchain donc on essaie de se spécialiser dans la conception le développement et la mise en production surtout de smart contrats donc voilà après après ce webinaire là j'ai mis l'adresse de notre slack dans le chat donc si vous avez des questions vous pouvez vous brancher sur le slack et puis on pourra continuer les discussions après alors on va faire déjà un très bref rappel de ce qu'est la blockchain c'est pas de rentrer dans le fonctionnement de la blockchain mais faire vite un rappel la blockchain chaîne de blocs en français c'est une technologie de stockage et de transmission de données de valeur sans organes centrales de contrôle techniquement en fait on va pouvoir dire que c'est comme une base de données décentralisée dont les informations envoyées par les utilisateurs du réseau sont vérifiées et inscrites à intervalles de temps réguliers dans des blocs les blocs qu'on voit en bleu là sur l'écran ces blocs ils vont être horodatés et ils vont être rattachés les uns aux autres grâce à la cryptographie en fait le hash donc ce qu'on appelle le hash en fait c'est l'empreinte numérique du bloc qui est le bloc précédent est inclus dans celui qu'on va rajouter à la chaîne donc comme ça en fait on va réussir à créer une chaîne de blocs qui va être immuable donc je rentre pas plus en détail dans le rappel du fonctionnement de la blockchain mais ce qui est important c'est ça va être de retenir que les transactions elles sont dans ces blocs là les transactions qu'on voit en rouge sur le powerpoint et qu'une fois dans ces blocs elles y sont inscrits de façon immuable alors la blockchain donc on va pouvoir dire que c'est une technologie donc sécurisée transparente immuable et vraiment ce qui est important c'est que c'est une révolution de la confiance notamment dans les transferts de données de valeur ces transferts de données de valeur il faut bien être conscient qu'aujourd'hui même si on a entendu parler en premier de bitcoins et des transactions financières ces données de valeur elles ne peuvent ne pas être que d'ordre financier il faut vraiment retenir cette notion de confiance pour après du webinar parce qu'en fait c'est la base et la nature d'être des contrats qu'ils soient smart contrats ou non on va faire un peu d'historique donc l'historique rapide l'historique donc les smart contrats on l'appelle contrat intelligent à plus ou moins bon escient à mon sens c'est une expression qui a été inventée par l'informaticien Nick Zasbo en 1993 et on va pouvoir dire que c'est un contrat dont les clauses sont écrites en langage informatique et ce contrat on va le déployer sur la blockchain c'est à dire qu'on va l'inscrire dans la blockchain et j'ai mis une petite phrase qui représente bien en fait les conditions dans un contrat c'est si les conditions prévues sont réunies alors les clauses de ce contrat s'exécutent automatiquement et grâce à ça en fait ça va nous permettre d'accroître la confiance entre les parties contractantes sans avoir recours à un tiers de confiance alors là on va parler de bitcoin on a choisi de mettre bitcoin capable de gérer des smart contrats avec sa monnaie programmable je vais faire vite fait un petit rappel bitcoin avec un B majuscule c'est un système de paiement en paire à paire donc échange de valeur et bitcoin avec un B minuscule c'est son unité de compte et bitcoin sont en fait une monnaie qui est programmable et justement cette monnaie là va être gérée par smart contrat donc là le petit tableau enfin la petite image que je vous ai mis c'est pour bien montrer que la plateforme smart contrat de bitcoin alors les transactions sont les pierres angulaires des smart contrats donc là on revient au début où je vous ai bien dit de faire attention en fait en rouge tout à l'heure que les transactions étaient incluses à l'intérieur des blocs et en fait une transaction sur bitcoin elle va pouvoir être exécutée automatiquement lorsque la condition nécessaire à l'exécution est remplie et c'est là justement qu'on a la notion de smart contrat c'est à dire que par exemple pour pouvoir envoyer des bitcoins à mon ami alors la condition est de montrer que j'ai bien ces bitcoins en ma possession et que je peux donc bien les envoyer en faisant ça je réponds donc bien à la condition basique mais nécessaire qui permet que cette transaction elle s'exécute ces smart contrats ils vont être écrits dans ce qu'on appelle des scripts pour simplifier en fait on va pouvoir dire que les scripts c'est la traduction en langage informatique des termes et des conditions de l'exécution des clauses du contrat par exemple est-ce que Damien est bien en possession des bitcoins si oui alors il peut les envoyer à son ami donc là je vous ai mis une petite image de comment ça se passe une transaction on a une donnée en entrée sur la gauche qu'on appelle input et la donnée en entrée c'est je suis bien le propriétaire et je suis en possession des bitcoins la transaction en fait elle va passer à travers bitcoin qui est la blockchain et on va avoir une donnée en sortie où si on a répondu donc à la condition qu'on était bien propriétaire en possession des bitcoins et bien la donnée en sortie c'est les bitcoins ont bien été transmis à mon ami et on voit bien que la transaction en fait elle passe via un smart contrat le script comme on a parlé tout à l'heure ça va être est-ce que Damien est bien en possession oui donc je peux l'envoyer à mon ami donc comme je vous ai marqué aussi pour simplifier on pourrait dire que les scripts sont la traduction des termes et des conditions d'exécution des clauses du contrat en fait les possibilités offertes par ce mécanisme sur bitcoin de scripts sont potentiellement sans limite mais seulement sur bitcoin en fait quelques scripts qu'on va appeler des scripts standards sont supportés pour le moment par mesure de sécurité on va parler des trois les plus utilisés donc là on va rentrer un petit peu dans la technique mais sans vraiment rentrer quand même parce que le but c'est vraiment d'essayer de percuter comment ça marche on va avoir le premier script donc P2PKH donc qui va être le paiement contre le H d'une clé publique donc comme tout à l'heure on a vu en fait pour faire cette transaction sur la blockchain je vais utiliser un smart contrat simple dont la clause est le transfert des bitcoins à mon ami on va passer par un smart contrat et le script de tout à l'heure quand on a vu est-ce que Damien est bien en possession de ses bitcoins là il s'appelle P2PKH qu'on retrouve en gris entouré en rouge dans la bulle smart contrat donc l'input de tout à l'heure on a dit qu'il fallait en fait dire est-ce que Damien est bien en possession de ses bitcoins donc là à gauche on va en fait avoir le H de la clé publique donc ça le H de la clé publique c'est ce qui va permettre en fait de prouver comme quoi Damien il est bien en possession de ses bitcoins la transaction elle part de la gauche elle part dans un smart contrat on vient prouver à P2PKH comme quoi je suis bien en possession de cette clé de mes bitcoins et l'output c'est le paiement donc un autre script celui de la multi-signature donc la multi-signature en fait on va prendre exactement la même chose qu'avant sauf que là pour pouvoir déclencher la transaction on va avoir une condition d'avoir un nombre de signatures nécessaire à présenter pour que la condition se fasse c'est à dire qu'en données d'entrée on va avoir par exemple Alice, Bob et Carole qui vont être détenteurs du portefeuille qui détient ces bitcoins là et pour pouvoir faire la transaction il va falloir qu'Alice, Bob et Carole trouvent qu'ils sont bien en possession en fait des bitcoins qui a envoyé un des scripts qui est intéressant et qui enfin qui est assez mal connu dans dans l'écosphère à mon système à mon avis pardon c'est Opay Return ce script là il permet d'intégrer des données hautes que financières parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait aussi envisager bitcoin avec des données des transferts de données de valeur hautes que financières et donc ce script là permet d'intégrer ces données hautes que financières dans une transaction et du coup dans la blockchain et grâce à ce script là on peut du coup utiliser bitcoin pour faire ce qu'on appelle de la notarisation c'est à dire qu'on va venir intégrer à l'intérieur d'une transaction bitcoin des données hautes que financières là je vous ai mis un petit donc je vous ai mis deux images la première image en fait on va donc c'est c'est la traduction du grand livre de comptes bitcoin sur lequel en fait t'es inscrit toutes les transactions dans cette transaction là on va pouvoir voir que ce qui est entouré en rouge en fait c'est des données qui ici sont chiffrées mais on peut imaginer que ces données chiffrées en fait sont l'empreinte numérique d'un document par exemple le document que je vous ai mis en dessous qui est donc une photo de Nelson Mandela a été mis sur bitcoin sur la blockchain bitcoin le 7 décembre 2013 donc là on voit bien que plus que des données financières on peut aussi utiliser bitcoin pour d'autres applications alors bon ben déjà voilà un premier jet sur les smart contracts et comme on a pu le voir ils sont déjà possibles sur bitcoin mais ce depuis le début et ça c'est pas encore dans la tête de tout le monde je dis ça parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des évolutions qui sont en cours et qu'il sera très certainement dans un avenir très proche possible d'envisager d'autres types de smart contracts tout aussi complexes que sur Ethereum donc Ethereum on va le voir maintenant Ethereum en fait suite à un refus de propositions sur bitcoin parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui vous pouvez faire une proposition d'amélioration de bitcoin il suffit juste en fait de l'écrire il faut l'étayer bien entendu et le proposer à la communauté ensuite la communauté par consensus va décider si oui ou non elle va faire elle va appliquer cette modification donc Vitalik Buterin qui est en fait le créateur d'Ethereum était à la base un développeur bitcoin et suite à un refus d'une de ses propositions sur bitcoin Vitalik Buterin a écrit un white paper pour présenter Ethereum comme étant une plateforme et un super ordinateur pour développer des applications décentralisées qu'on appelle des DApps et à l'époque en fait il a vu cela comme une opportunité d'aller plus loin que bitcoin son idée c'était utiliser des contrats intelligents qui ne sont pas restreints par le langage parce que là on a vu que bitcoin aujourd'hui les scripts qui sont supportés par bitcoin sont limités et aujourd'hui donc Vitalik dans sa dans sa vision il avait envie d'utiliser des smart contrats intelligents donc ils ne sont pas restreints par le langage en fait avec Ethereum on va pouvoir créer et inventer n'importe quel script et permettre aux développeurs en fait d'imaginer des solutions plus complexes qu'il y a sur bitcoin aujourd'hui Ethereum dispose donc de son propre langage et permet pour le moment des smart contrats plus complexes que sur bitcoin donc le super ordinateur qu'on appelle EVM ça veut dire Ethereum Virtual Machine en fait c'est une plateforme décentralisée qui englobe la blockchain Ethereum donc ça vous pouvez le voir sur l'image en bas ou dans le cadre en gris j'ai marqué Ethereum Virtual Machine on voit qu'il y a Ethereum Virtual Machine et qu'à l'intérieur il y a la blockchain à l'intérieur de cette blockchain je vous ai mis en rouge en fait on va avoir la création des applications décentralisées qui elles sont gérées par un smart contract qui est déployé et qui à la base est une transaction donc là si vous comprenez que vous visualisez cette image là on peut voir tout ce que j'ai dit depuis le début c'est à dire qu'à la base c'est vraiment tout se passe par les transactions je vous ai mis un petit je vous ai mis un petit des images en fait avec un site avec aujourd'hui des exemples avec plein d'applications décentralisées si vous voulez aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a plein de cas d'usage qui sont déjà créés aujourd'hui on va pouvoir je pourrai vous transmettre tout ça à la fin du webinar et ce sont donc des applications qui fonctionnent sans tiers puisqu'elles sont sur la blockchain et ce qui est important c'est de comprendre qu'elles sont gérées par des smart contracts donc on a les assurances décentralisées par exemple on a des réseaux sociaux on a de la supply chain on a des échanges des médias etc donc ça je vous donnerai les liens pour aller voir si vous êtes intéressés maintenant je vais tenter de vous expliquer de façon simple imager on va dire le principe d'architecture des smart contracts lorsqu'on crée un smart contract en fait on va y écrire et incorporer des bases qui sont dites bases logiques ces bases en fait elles sont ce qui va déterminer la façon dont notre smart contract va être structuré donc là vous pouvez voir à l'écran if then else and if donc ça c'est voilà on revient sur la phrase de départ que je vous ai dit si les conditions prévues au contrat sont remplies alors le contrat est déclenché on va prendre un exemple simple un pari sportif par exemple un pari sportif on va dire un match de foot entre deux personnes physiques et qui ne se connaissent pas du coup elles ne se font pas confiance d'où l'importance de la nécessité d'où l'importance pardon de ce que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la confiance aujourd'hui afin que chacun des parieurs puisse être assuré que les termes du pari donc le contrat soit bien exécuté en fonction du résultat alors ils vont solliciter un tiers de confiance plateforme de pari disons la française des jeux par exemple et en fait ce tiers de confiance qu'est-ce qu'il va faire il va assurer à chacun que l'autre a bien mis les fonds correspondants à leur pari et que du coup en fonction du résultat du match alors la cagnotte du pari sera bien attribuée aux gagnants pour cela qu'est-ce qu'elle fait la plateforme en fait elle héberge les fonds elle consulte le résultat du match et elle distribue ensuite la cagnotte tout en prenant sa commission pour ses frais de fonctionnement et c'est là que ça va être super intéressant c'est qu'avec les smart contrats on n'a plus besoin de tiers de confiance qui est la plateforme donc dans l'image que je viens de vous faire apparaître donc dans notre exemple du pari de match de foot on va avoir les balles logiques donc si ton équipe gagne quand ce soir à 23h alors les sous seront à toi ou alors si mon équipe gagne quand ce soir à 23h alors les sous seront à moi et s'il y a match nul ce soir à 23h alors les sous nous seront redistribués automatiquement voilà en fait un exemple de smart contrats d'architecture de smart contrats comme on peut l'imaginer et dans cet exemple en fait on voit bien que les conditions nécessaires pour qu'on puisse prendre notre pari sont bien posées donc je vous laisse imaginer et essayer de visualiser tout ce qui pourrait vous passer par la tête il ne faut vraiment pas se limiter parce qu'aujourd'hui les contrats intelligents vont pouvoir s'appliquer à des milliers de domaines alors attention par contre une fois déployé sur la blockchain on l'a vu tout à l'heure une fois qu'une transaction est déployée sur la blockchain donc un smart contrat est déployé et inscrit sur la blockchain il va être immuable ce smart contrat il est immuable personne ne va pouvoir le changer et une fois qu'il est déployé sur la blockchain la blockchain en fait elle va être aveugle à tout ce qui se passe à l'extérieur c'est à dire qu'elle a le contrat avec toutes les conditions qu'il faut par contre elle va être aveugle c'est à dire que pour le déclenchement pour que le déclenchement automatisé des clauses du contrat soit bien fait il va falloir lui transmettre l'information qui permettra ce déclenchement là dans ce cas en fait on fait appel à ce qu'on appelle un oracle un oracle je vous ai mis une définition que je trouve assez judicieuse c'est en fait une source que les contractants ont déterminé étant sûr et fiable et sur laquelle ils veulent s'appuyer pour récupérer les informations nécessaires à l'exécution des contenus et des termes du contrat donc là dans notre exemple de match de foot par exemple on va pouvoir prendre comme oracle j'ai fait un match j'ai fait un pari avec Jean-Luc et on décide que notre oracle ça va être TF1 c'est à dire que ça va être la source sur laquelle tous les deux nous sommes d'accord qu'elle est sûre et fiable pour pouvoir récupérer l'information qui permettra l'exécution des conditions et des termes de notre contrat et là on voit bien qu'on a l'oracle on a le smart contrat avec les bases logiques et en fonction du résultat qui est donné par l'oracle les Ethers là on va parler d'Ethers par exemple ou les bitcoins vont être transmis sur le portefeuille du pari gagnant alors persuadé de toutes les possibilités on est vraiment persuadé de toutes les possibilités que nous laissent envisager les smart contrats et en fait je suis conscient que le savoir-faire technique pour pouvoir en créer n'est pas forcément évident et du coup chez UN Blockchain avec mon associé on a décidé de créer un outil simple facile et sécurisé afin de permettre à n'importe quelle entreprise de rédiger des smart contrats et de les utiliser dans leur corps de métier donc cet outil il s'appelle UN Smart Contrat c'est vraiment une plateforme dédiée aux smart contrats donc sans contraintes techniques de programmation et avec des templates pour rédiger déployer sur la blockchain et utiliser des smart contrats en toute simplicité donc on va avoir plusieurs types de domaines donc la tokenisation de la notarisation de l'industrie de l'e-commerce à l'intérieur de notre plateforme en fait on va avoir une partie rédigée un contrat donc avec un template comme je l'ai marqué template à rédiger pour remplir un smart contrat tout simplement et on va pouvoir avoir à l'intérieur de ça des cas d'application par exemple pour tout ce qui est ICO, STO la traçabilité la multipropriété la smart city et tout ce qu'on appelle l'industrie 3.0 avec l'arrivée des objets connectés donc si jamais une entreprise a un besoin particulier par rapport à ses domaines d'application aujourd'hui en fait il suffira juste de se connecter sur notre plateforme de venir remplir en fait les clauses du contrat et notre plateforme va la transformer directement en smart contrat pour pouvoir être appliquée et mise en production alors attention là je voulais faire un petit point sur tout ce qui gravitait autour des smart contrats parce que si les smart contrats laissent envisager des perspectives disruptives dans des tas de domaines d'application il reste encore beaucoup de points sur lesquels il faut travailler en effet une fois déployé sur la blockchain on a vu que le smart contrat il était immuable et cela a forcément des répercussions juridiques prenons ce tableau par exemple que je vous ai mis dans lequel sont répertoriées certaines attaques connues sur les smart contrats Ethereum c'est à dire qu'il y a déjà eu des attaques sur les smart contrats Ethereum avec des conséquences financières avec des conséquences juridiques et sécurité ces attaques là elles mettent en évidence les aspects donc sécurité audite nécessaires lors de la création de smart contrats mais par extrapolation en fait on peut se douter que les conséquences de telle attaque elles engendrent aussi des aspects juridiques alors pour ceux qui sont depuis un peu plus longtemps dans la blockchain et les crypto-monnaies je vous ai mis sur la première ligne en fait un type d'attaque qui a été relevé pendant le projet qui s'appelait ZEDA ou qui était en fait une plateforme décentralisée une organisation décentralisée autogérée sur laquelle en fait il y a eu une attaque non pas sur la blockchain parce qu'on a bien dit que tout était immuable et sécurisé mais par contre en fait à l'intérieur du code du smart contrat il y avait une faille qu'on a pu exploiter pour siphonner les fonds et puis du coup voler des fonds sur ZEDA et c'est pour cela qu'aujourd'hui en fait à You and Blockchain on travaille vraiment en collaboration avec tout un ensemble de professions complémentaires afin de pouvoir concrétiser la mise en production de nos smart contrats parce que c'est vraiment ça le but c'est vraiment la mise en production aujourd'hui on va prendre l'exemple de tokenisation d'actifs la création de tokens est gérée par nos smart contrats audité et sécurisé mais il faut bien que les caractéristiques de vos tokens soient claires définies et cohérentes avec vos objectifs en production forcément et par exemple c'est pour cela que dans notre équipe on a Isabelle Mazot qui est spécialiste de la token économie qui va elle s'occuper de 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 comprendre en fait comment va être créé le token et comment on va pouvoir l'intégrer au niveau économique alors la conclusion j'espère que j'ai pas été trop vite mais maintenant que vous avez une idée globale de ce que peuvent révolutionner les smart contrats en fait en tant que chef d'entreprise et décideur c'est à vous de choisir c'est à dire que les smart contrats ils ont sans aucun doute à mon sens en tout cas une place prépondérante dans la sphère blockchain dans les industries et dans la vie de tous les jours demain en nous projetant ils sont toujours de mon point de vue mais par exemple le meilleur moyen de communication entre le monde réel l'internet des objets connectés la réalité virtuelle elle est augmentée ainsi que l'intelligence artificielle donc ça nous fait quand même un paquet de domaines sur lesquels les smart contrats vont pouvoir être applicables et de nombreuses questions sont encore à répondre mais partout dans le monde en fait il faut savoir que d'un point de vue juridique financier, économique et technique beaucoup de gens et même les gouvernements actuellement continuent chaque jour de travailler sur ces questions afin d'y répondre et chez Unblockchain on fait partie justement de toutes ces personnes et en collaborant avec elles le but c'est de vous accompagner donc de la conceptualisation d'une solution smart contrat adaptée à vos besoins métiers jusqu'à son déploiement en production via notre plateforme New & Smart Contra alors je reviens je reviens sur voilà donc je ne sais pas j'ai j'étais peut-être un peu midi 56 ouais j'ai un peu dépassé j'étais peut-être je suis encore dans les temps c'était très bien voilà donc j'espère que j'ai été clair parce que le but c'était de ne pas être trop technique mais quand même de vous faire comprendre certaines bases quand même techniques et vraiment l'historique par rapport à Bitcoin l'arrivée d'Ethereum il faut savoir qu'aujourd'hui Bitcoin et Ethereum sont les on va dire Ethereum est la plateforme la plus utilisée pour les smart contracts mais il y en a une vingtaine qui se sont déployées encore aujourd'hui alors les questions pour l'instant nous n'avons qu'une question de Philippe qui souhaite savoir si vous avez déjà développé des smart contracts pour les cas d'usage suivant donc le levée de fonds et l'émission d'obligation de mon côté alors Jean-Philippe oui bonjour alors oui comme je l'ai dit en fait aujourd'hui ce que je vous ai présenté sur la plateforme UN smart contracts pratiquement pour tous les cas que je vous ai présenté on a déjà développé nos smart contracts maintenant à l'intérieur il faut savoir que donc comme je vous ai dit tout à l'heure on fait partie de l'association la chaîne de bloc et pour tout ce qui est levée de fonds on a un partenaire donc Christophe Gauthier eux ils sont spécialisés avec Franchise CEO sur tout ce qui est levée de fonds donc avec plaisir on peut vous accompagner là-dessus mais l'idée c'est quand même qu'on travaille tous en collaboration et pour ce qui est levée de fonds en tout cas je vais vous inviter à vous diriger vers Christophe Gauthier après tout ce qui est émission d'obligation non cotée et tenue de registre l'obligation d'émission d'obligation non cotée on a été sollicité aujourd'hui pour être honnête ça n'a pas fait du tout un cas du enfin en tout cas on n'est pas passé en production notamment pour tout ce qui est private equity et si c'est bien ça que je comprends bien les obligations non cotée ça va être tout ce qui est titre qui va pas être mis sur justement des places cotées ensuite tenue de registre alors tenue de registre ça serait intéressant de venir en parler avec moi sur ça serait intéressant de venir en parler avec moi sur le sac pour m'expliquer un peu plus parce que ça se trouve peut-être qu'on a fait enfin comme ça en tout cas ça ne parle pas voilà je ne sais pas Jean-Philippe est-ce que ça a répondu aux questions ou pas et puis ça m'intéresse aussi de savoir dans quel cadre en fait vous posez cette question là Jean-Philippe pour savoir vos connaissances sur la blockchain et puis qu'est-ce que vous faites votre métier très bien je vous laisserai peut-être pouvoir échanger ensemble c'est l'objectif du webinaire de pouvoir présenter son activité et en même temps générer de l'intérêt par rapport aux personnes qui suivent le webinaire donc là on arrive au terme je dirais de celui-ci puisqu'on est pratiquement à une demi-heure donc je rappelle que le webinaire pour les personnes qui souhaitent le revoir donc là d'ici 5-10 minutes vous aurez le replay il sera disponible je dirais pour les personnes qui ont suivi mais aussi pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de le suivre en tout cas moi je tiens à remercier Damien pour cette présentation qui est présentée en 20-25 minutes je dirais les smart contracts c'est un véritable exercice c'est pas évident mais en tout cas bon on a appris pas mal de choses on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses c'est très intéressant avec et je tiens aussi à remercier nos partenaires donc partenaires Cryptosphere voilà le partenaire aussi donc l'association la chaîne de bloc qui est très active sur la région du sud-est au niveau de la blockchain et puis aussi un petit clin d'œil je dirais à la tribune qui est aussi notre partenaire partenaire média voilà donc je vais nous voir passer dans le chat voilà Christophe effectivement Gauthier avec qui on avait fait un je dirais aussi je dirais donc un webinar sur justement donc les qui présentait son produit sur justement les ICO voilà merci à tous et puis la prochaine pour un prochain pour un prochain webinar d'ici d'ici environ deux trois semaines voilà merci Damien merci Raphaël et à très bientôt tout le monde au revoir au revoir merci au revoir et à très bientôt